Je suis Cernois-en-Béry, un des deux villages des Richons-du-Loiret avec Pierpitte et Sebois. Situé à l'entrée du Pays-Fort sur un territoire de 2822 hectares, je suis fier de vous accueillir. Le nom de Cernois m'a été donné depuis le Moyen-Âge et viendrait du latin Asernatum, qui désigne un lieu où abondent les érables. C'est d'ailleurs pour cette raison que mes habitants ont orné mon blason d'une feuille d'érable. Moi, Cernois, je suis fier de vous présenter les lieux et les sites qui, au fil des siècles, ont été façonnés par mes habitants et les événements de l'histoire pour faire de moi un village agréable, proche de la nature, où il fait bon vivre. Qui de mieux qu'un ancien habitant de Cernois pour nous présenter son village ? En 1903, M. Bell, qui a laissé dans la commune quelques édifices et a participé à la construction de la nouvelle église, grâce à son fourrachot, écrivait. La commune de Cernois, aujourd'hui département du Loiret et de l'arrondissement d'Eugien et du canton de Châtillon-sur-Loire, est limitée au nord par Châtillon et Saint-Fermain, au midi par Barlieu et Blancafort, à l'est par Pierre-Fitesse-Bois, à l'ouest par Autry-le-Châtel. Elle est traversée par la rivière La Nôtre-Heure, sur laquelle existent trois moulins. Le moulin de la Barre, le moulin de la Baiserie, le moulin des Borses. Il y avait autrefois un quatrième moulin, dit moulin Pouillet, sur le chemin de ce nom au-dessus de la caille. La population actuelle est de 1162 habitants. Nous sommes en 1903. L'instruction est gratuite. Elle est donnée pour les garçons par un instituteur laïque et un adjoint, pour les filles par trois sœurs d'Angers, dont une pour les malades. Logée dans une maison construite par le curé Félix Desforges et vendue par la suite à M. Henri de Rancourt, qu'il l'a livrée à la commune. Le cimetière qui était autour de l'église, démoli, a été transféré en 1868 dans un champ appelé les Clodis-Praux. Avant d'être dans le bourg, il était vers la fontaine du Bon-Saint-Loup, dans un coin de terre jouxtant la terre des bourgs sacrins, appelé aujourd'hui le Vieux-Cimetière. Il n'y a pas d'autres sources à ciel ouvert que la fontaine du Bon-Saint-Loup près du bourg, la fontaine de Saint-Martin dans le près du même nom et plusieurs autres dans le près de la Cade. Généralement, l'eau est bonne. Cependant, la préférence est encore pour le puits de la Graverotte, très digestive et de longue vie. Quelques personnalités ont marqué l'histoire de Cernois. Certaines d'entre elles laissent encore un souvenir vivace. Il y a les militaires. Henri Agoguet, grand blessé de la guerre 1914-18 et qui a fondé les gueules cassées pour venir en aide à ses camarades blessés de la face. Le général Henri de Rancourt, compagnon de la Libération et chef de cabinet militaire du général de Gaulle en 1944. Les guérisseurs. Pierre Talbot, créateur du vin de Talbot, élixir dépuratif guérissant les morsures de serpents et qui a fait la réputation du village. Tréodore le tourneau, leur boutteux, qui soulageait les membres et les douleurs des nombreuses personnes attirées à Cernois par ses dons. Les artistes, Camille de l'amour, poètes et écrivains qui portaient haut et fort le folklore d'Érichon et les légendes et histoires de Cernois. Cime, Simon Gourdeul, sculpteur, peintre, dont une statue de la Vierge en bois orne notre église. Et le curé Poirier, qui a tellement été apprécié et marqué les esprits que l'on trouve son portrait sur un vitrail de l'église. Jusqu'à un passé récent, la population de Cernois a décru, et cela à cause de l'exode rural. Puis s'est stabilisé avant de remonter légèrement. Aujourd'hui, Cernois est un paisible village résidentiel qui n'a plus qu'un commerce et dans lequel un fort tissu artisanal se maintient, voire se développe. Cernois, en ce moment, il faut avoir des emplansé desления de la Vierge de la Vierge de la Vierge de l'ouverture. S'est installed aussi en un pays qui est attaché à la Vierge de la Vierge de l'ouverture, pour la Vierge de 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 la Vierge. Sous-titrage ST' 501